Chapitre 8. Les combats de Hightower Il n'y avait pas besoin d'être présent physiquement. Sa photo sur le mur de la véranda, des fiancelles du Christ en pied, placée à équidistance des deux côtés de la porte d'entrée, suffisait au visiteur à s'en faire une idée. Et quelle idée ! L'homme n'était plus frêle, dans tous les cas, pas tel que dans le récit qui le fit arriver un jour de pluie dans la contrée qu'il avait adoptée. Désormais, parlant de lui, tentant de le décrire, on eût dit qu'il s'était évaporé. À la télé, j'avais remarqué sa minceur. Disons les choses autrement, la maigreur extrême de Hightower aurait fait sursauter n'importe lequel de ses interlocuteurs. Le regard. Son regard. Celui d'un être préoccupé par des visions susceptibles de l'empêcher de dormir. Yeux clairs et globuleux, nichés sous des sourcils touffus, et sa pomme d'Adam, grosse comme une mandarine coincée dans la gorge, qui lui donnait l'air d'un affamé en train de déglutir. Je suis maître Apollinaire. J'ai eu le révérend au téléphone ce matin. « Il est là ! » Hightower avait son âme dans la demeure, et peu importe qu'on le voit lui-même en chair et en os, son image avait une présence dix fois plus imposante que la réalité de l'homme absent. J'en ressentis fortement l'impression. Quel homme ! Mais quel homme que ce pasteur ! La quarantaine dépassait, médaillé, médaillé au jeu para-évangélique de Los Angeles, ainsi que l'annonçait la légende sous le portrait accroché au mur. J'ignorais l'existence de tel jeu, mais subodoré un de ces concepts destinés probablement à renflouer les caisses d'un évangéliste yankee au crépuscule de sa carrière. Qui sait, oui, qui sait ce que la main de Dieu cache de devises étrangères ? Je lui aurais bien rajouté à cette distinction celle de chevalier de la télé du Christ, si tant est qu'un tel ordre exista. Il m'était loisible de rester distant vis-à-vis d'une telle ostentation. Cela faisait longtemps que j'avais clarifié mes rapports aux religions à Dieu. Ce dernier, je l'avais cherché assidûment durant mes années de collège à Tibrava. Puis avait perdu ses traces dans les brumes dominicales de Poitiers, sur les terres françaises où les compositeurs subliment son idée dans les chants classiques, mais ne croient pas forcément en lui. Au début, fasciné par sa nature, que je voulais acquérir à tout prix, je l'avais traqué dans les livres de prière et autres manuels pour apprentis sorciers. Entre le livre des rituels magiques et le pentacle majeur de Don Bernardin, je tentais de le conjurer pour qu'il descende dans ma vie et me serve au quotidien. Une fille me plaisait. Je cherchais dans mes livres les rituels et le pentacle idoine pour subordonner sa volonté rebelle. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Chou blanc à chaque tentative. Puis un jour, j'avais réussi à séduire ma première nana en me faisant passer pour Lamartine. Un poème détourné, un faux et usage de faux, et la joie de toucher au corps d'une femme avait pris possession entière de moi. Dieu seul sait comment j'ai pu douter de lui. La jeune femme qui m'accueillit avait la trentaine discrète. Elle souriait, mais ne parlait pas. Elle me fit asseoir dans le canapé, en tec, sur la terrasse, mobilier un peu trop haut pour mes jambes, au dossier mou, inconfortable. Elle revint avec un verre dont je pris soin de vérifier la propreté et une bouteille bleue contenant de l'eau fraîche sortie du réfrigérateur. Elle plia ses genoux, s'accroupit pour remplir mon récipient. On l'eût cru muette, répondant toujours aux questions par des signes de la tête. Le calme des lieux était de l'ordre de la perfection. La résidence pastorale semblait isolée du monde. La terrasse de la véranda, grande, surplombée, un immense jardin verdoyen. Des fleurs partout, jasmin, bougainvilliers, orgueil de Chine, yang lang, palmier nain, fruit de la passion, et des arbres partout. Toutes sortes d'acacias aux fleurs jaunes et blanches, des eucalyptus, aux fondaisons, aux frondaisons pliants, sous le poids de la brise. Et dans la cour, sous le soleil doux de la région, un ouvrier taillait la pelouse à la machette, d'un mouvement ample et sûr, propulsant dans l'air les brindilles d'herbe et du sable infesté de chenilles, après lesquelles la volaille courait pour les picorer. Mon regard tomba enfin sur l'objet. Je ne l'avais pas remarqué à mon arrivée. Il était dans la cour, sous les arbres, dans l'espace délimité, comme un parking où le chauffeur s'est égaré. Une voiture et quelle voiture ? On aurait dit le commande. Car d'un patron d'agence, le commande-card d'un patron d'agence de sécurité. Je ne repus, je ne pus réfréner un fou rire tel un gamin chahuteur cassant du sucre sur le dos des adultes. La chaleur faisait transpirer la bouteille bleue. La femme était repartie sans avoir répondu à une seule de mes questions. Il faisait beau comme dans un paradis de catéchisme. Le jasmin, au pied de la véranda, fleurait bon, mais l'ennui guettait au détour de la tente. J'ai tourné la tête pour regarder les critos chiens méchants accrochés à un mur d'angle et j'ai surpris la scène. Dissimulée derrière la niche du chien, la femme m'observait. Je la croyais dans la maison. Elle était ressortie par une porte intérieure pour venir observer. Où m'observez-moi ? Je ne saurais le dire avec certitude. Je fis mine de n'avoir rien remarqué et à mon tour la scrutée du coin de l'œil. Puis elle disparut à nouveau, fondue dans le vide, à sa place l'égrognement du chien invisible enfermé dans sa prison. Des mouvements soudains à l'intérieur de la maison, un chant, un homme chante ou prie à voix haute. C'est brusque, court, bref. Déjà, on se prend à se demander si on a vraiment entendu cette voix de Cressel. la porte d'entrée du salon s'ouvre. La femme réapparaît et me fait signe de me lever. Elle se tient droite, les bras croisés sur la poitrine et toujours, aucun son ne franchit ses lèvres. La porte d'entrée du salon s'ouvre. Un jeune homme habillé d'une soutane beige en tient le bâton ouvert, laissant passer le pasteur Hightower, enfin, apparaissant dans sa maigreur excessive, fin et volatile, comme sa photo sur la terrasse le laissant paraître deviné. Hightower, sur le pied de guerre, soutane rouge et grosse croix de fer sur le poitrail. Et cette voix, la même que celle qui chantait la prière à l'intérieur de la résidence. Une voix inqualifiable, vraiment désagréable à l'oreille, qui crisse, qui grince, extraordinaire. L'homme parle et vous avez mal aux oreilles en l'écoutant. Je n'avais jamais entendu une sonorité pareille, même dans les sphères invisibles. Les univers où les âmes transmigrent ces fameux univers que Nataka, ma deuxième maîtresse un peu sorcière, dit connaître sur le bout des doigts. « Bonjour, maître. Je sais, vous m'attendez, mais cet après-midi, je suis en colère. Suivez-moi, je vais m'occuper de vous plus tard. C'est une course contre la montre et je sais que j'ai déjà gagné la course. Suivez-moi. » Son être entier dégageait des flammes froides. Ils sont dans l'ombre. Je suis dans la lumière. Vous dormirez ici ce soir. Cela fait longtemps que je vous attendais, maître. « Mais vous le savez bien. Je le sais bien, révérend. Ce n'était pas prévu, mais je dormirai ici ce soir. » Furieux, le corps tendu par une sourde conviction, l'homme se dirigea à la suite de son assistant qui le précédait vers l'étrange voiture sur le parking délimité par des roues usagées. La femme resta derrière nous sans bouger dans la même attitude curieuse qui oscillait entre la soumission et l'observation d'un rituel privé codé. et la femme resta derrière nous. Merci.